L'orateur avant moi, l'honorable Toussaint, a demandé à l'honorable Bauda de se dissocier de commentaires qui auraient été tenus lors d'une réunion de la Plaforme de l'Espoir, des commentaires sur sa tenue vestimentaire. A travers vous, M. le Président, j'aimerais lui demander, est-ce que lui s'est dissocié des nombreux propos insultants tenus par ses collègues ? Colons, enfants, bouffons, citogossons de papa, bachara, alferatrice, tous ces commentaires ont été proférés lorsque l'honorable Toussaint était ministre ? S'est-il déjà une seule fois dissocié de tous ces propos prononcés par ses collègues de la majorité ? L'honorable Seawoxing a confirmé qu'il faisait partie de ceux qui n'avaient pas hésité à dire qu'elle n'aurait même pas été recrutée par l'industrie cinématographique ? Et il ose aujourd'hui venir nous faire la leçon ? Donc je comprends que c'est uniquement quand lui est concerné qu'il faut se dissocier. Attention, M. le Président, je ne veux surtout pas banaliser les insultes, surtout pas, mais je trouve que cette attitude est un peu égoïste et je souhaiterais que le ministre désormais donne l'exemple lui-même en se dissociant à l'avenir lorsque ce genre de propos insultants sont proliférés par ses collègues. Je tenais à préciser cela, M. le Président, même si cela n'a rien à voir avec le budget et même si ce n'était visiblement pas très important, puisqu'on m'a fait remarquer que les internautes ont surtout retenu que le ministre a confirmé que son slip est bel et bien orange. Mais ça, ce sont pour les internautes. Nous vivons, M. le Président, des moments inédits dans notre jeune démocratie. Je me joins à tout ce que mes collègues de l'opposition ont fait ressortir avant moi sur ce budget 2022-2023, particulièrement en ce qui concerne le manque de vision de ce gouvernement dont l'horizon, vraisemblablement, ne va pas plus loin que la prochaine échéance électorale qui est 2024. Faute de vision, faute de direction, ce gouvernement va dans tous les sens, accumule les incohérences, au point que certaines mesures, pourtant au départ pas mauvaises, perdent de leur substance. Par exemple, à travers ce budget, le gouvernement veut diminuer nos émissions de carbone en encourageant l'achat de véhicules électriques. sauf que, pour la majorité, ils seront rechargés pour l'heure avec des énergies fossiles, donc du pareil au même. Et l'objectif d'atteindre 60 % d'énergie renouvelable en 2030 est bien bien loin d'être atteint, puisque nous dépendons encore aujourd'hui à 80 % des énergies fossiles. Ce gouvernement met donc l'achat rue avant les bœufs et n'a clairement aucun plan sérieux pour la décarbonisation de la production électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada